Madame le Président, chers collègues, quand j'entends votre discussion sur la hausse des prix de l'énergie, j'ai l'impression d'assister à une redite de la gestion délirante du Covid. Je m'en souviens encore, confinements absurdes, mesures incohérentes et morts sociales pour les non-vaccinés. Vous aviez au moins l'excuse d'avoir subi cette pandémie, alors que la crise énergétique, vous l'avez provoquée et même amplifiée. Car c'est l'Union Européenne sous la présidence du Conseil d'Emmanuel Macron qui a pris contre la Russie des sanctions aveugles et inappropriées. Mêlant le légitime à l'absurde, sans tenir compte des avertissements que les oppositions, Marine Le Pen en tête, n'ont cessé d'élever. Ce Covid énergétique est révoltant de bêtises. Vous bloquez les exportations de gaz russes et vous plaigniez ensuite que nous n'ayons plus de gaz. Plus hypocrite encore, vous achetez du gaz au chinois trois fois plus cher, qui eux-mêmes l'achètent aux russes, et ce sont donc nos compatriotes qui en paient l'édition. Vous êtes des irresponsables, des idéologues et des compétents. Aujourd'hui, vous souhaitez instaurer des quotas de consommation d'énergie. Demain, vous réclamerez un pass énergétique pour surveiller la consommation de nos compatriotes. Alors vous savez quoi à cause de votre incompétence ? Les Européens pourraient passer l'hiver dans le froid et dans le noir. Et mesdames et messieurs, nous pourrions tous terminer à la bougie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501